... Shalom, shalom, je suis le prophète Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes en cette date aujourd'hui de mardi 12 juin 2018. Je vous parle depuis la vie des lions. Recevez la grâce de Dieu chez vous à la maison. Vous êtes à l'école maintenant du ministère. Nous allons parler d'un sujet très important qui est la puissance de la prière. Voilà, donc si vous me recevez, commencez déjà, n'est-ce pas, à partager la vidéo. J'attends que vous soyez encore nombreux. Voilà Adiara, le colonel de la brigade depuis l'Angleterre. Voici un brigadier colonel. Oh, ma fille Vivian Tré. Ouais, en français, il va y en dire Agbaï. Elle Agbaï est ma fille. Donnie des champions. Voilà, tout le monde commence à se positionner. Maintenant, partagez les vidéos, partagez, partagez. Pour nous, c'est notre manière de combattre. Pour nous, c'est notre manière de révéler les choses les plus cachées, les choses du diable. Suzanne, doté, shalom à toi. Shalom, shalom, partagez la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez, shalom, shalom à tout le monde. Mettez-vous en place parce que vous allez écouter des choses que vous n'avez jamais entendues sur la prière. Voilà, aujourd'hui, ça va, ça va. J'ai vu Donnie m'envoyer un message. Il dit, le vieux, il faut dormir parce que le type là, si tu n'as pas remboursé le crédit, quand il va t'attraper, tu vas rendre témoignage. J'ai dit, moi-même, là, je suis au courant. C'est pour ça que le type là, lui, si on a fait des crédits, là, il faut rembourser ça. Donnie m'a parlé de son expérience après Paris. Il allait, il a pris le car. Le type là l'a coincé dans le car. Voilà, il a commencé à faire. Maintenant, il voulait mettre des vitesses. Il voulait mettre des vitesses et puis sa femme l'a freiné. sommeil là c'est pas camarade et quelqu'un voilà donc shalom à vous hier je prenais je prenne mon TGV pour Lyon pour Lyon c'est des deux chaises on m'a mis en face un blanc on m'a mis en face un blanc donc je veux voilà le tout nous venons pour faire trassaut avant de mettre la musique donc je vous donne mon témoignage hier du sommeil voilà donc on me met en face comme ça l'opposé c'est un blanc et on a démarré qu'on a démarré vous savez le type là lui partout il peut demander crédit je me suis couché j'ai commencé le blanc il me touche il a touché mon pied ça il est en face de moi c'est mon voisin il touche mes pieds et puis je l'ai regardé comme ça ça il n'a rien dit pour lui dire en vêtements c'est que je viens de commencer on appelle gaz maintenant comme tu m'as touché j'ai fait afro gaz c'est-à-dire dans gaz là il y a mes afro dedans ou on va voir guemmé ou on va tout donc j'ai dormi il m'a plus touché parce que les yeux lesquels je l'ai regardé en corner on appelle ça chez nous en corner je l'ai regardé en corner frère laisse-moi me libérer le type en train de me coincer toi tu me touche il n'y a aucun problème laisse-moi me mettre à l'aise quand il a démarré c'est comme les bengal qui veulent démarrer je vois en bas de la chaise quelqu'un touche mes pieds j'ai jamais dit il faut arrêter de ce que tu fais là le concert a commencé il faut laisser le concert donc je me réveille comme ça puis le regarde j'ai regardé le blanc je n'ai rien dit mais dans le regard il y avait tout dedans il lui dit attention laisse-moi me mettre à l'aise et dans mon regard il dit bon le blanc là même là c'est parce que c'est un gaz j'ai fait maintenant là il y a mes afro comme pour nous là afro gaz il y a gembé il y a gembé dedans tout ça donc j'ai j'ai joué le concert jusqu'à il m'a pas touché les yeux lesquels je le regardais là le gars m'encaisse dans le tgv laisse-moi le payer le type là il m'encaissait dans le tgv sommeil c'est pas camarades de quelqu'un fatigue de croisade des nuits deux mois de croisade je suis dans croisade maintenant fatigué j'ai attendu un peu à thé j'ai attendu attendu un peu dans la gare donc imaginez vous toute cette fatigue heureusement mémé ma chaise elle en met face à face à un blanc et j'aime pas brio donc le bio avec jazz et afro dedans je suis assis qu'on a démarré on dit le on s'en va il n'y a pas d'arrêt tout ça direct c'est le lion le gars m'a bipé en même temps le gars le sommet m'a dit tu as vu faut commencer à rembourser ce que tu dois rembourse ça je voulais résister vous dit non laisse moi arriver là j'ai fait vrai vrai là il dit non faut commencer à payer un peu un peu là tu vas terminer au terminus le sommet le gars là il m'a coincé j'ai commencé à rembourser les dettes je commence bien le 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 gratter le blanc il mais c'est puis en bas jean 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 et dormi j'ai mon reflement le dérange j'ai fait comme ça ça a dit ça il y avait déjà des regards tu parles pas mais le monsieur comprend tu dis rien mais il comprend ce que tu as dit donc il a regardé comme ça c'est à dire qu'on est non à peu ça connaît j'ai dit tu j'ai fermé mes yeux je vais dans mon coeur il dit au départ c'était gaz non d'accord maintenant ça sera à fou gaz j'ai même chébé d'être à comprendre qu'il met dans tes oreilles tu vas comprendre le type la dit de rembourser ça fait combien de temps je le dois sommeil sommeil c'est moi tu veux jouer j'en faut pas faire bruit c'est quelle brille d'aller si tu attendu que je peux que le 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 S moi c'est pas moi c'est bien le l'eau que faut en caisser faut empeller dans il m'a plu emmerdé pour moi l'espoir de trajet j'ai l'air et a lupont sans cornej l'on a regardé il a compris le gars compri bien c'est tellement dans son cas dit à on est le gala gelé laisser tranquille vous rembourser ces petites dettes des sommets soyez bénis dans le nom de jésus je suis très heureux d'être avec vous ce soir que dieu bénisse très heureux d'être de partager de ce moment important avec vous très heureux d'être là avec vous par la grâce de dieu un moment entendu un moment vraiment merveilleux avec vous recevez la grâce de dieu chez vous le sommeil n'a pas honte et ma fille c'est un doté sommeil est-ce qu'il y a on a ça sommeil peut te faire tomber le sommeil peut te faire piquer comme ça devant ta belle famille devant tes enfants tu peux en témoignage sommeil si tu le dois il voulu payer rembourse le sommeil commencer à partager la vidéo commencer parce que franchement on va se rattraper aujourd'hui on va se rattraper aujourd'hui à monter d'enseignement je vais donner encore parce que franchement ça fait quelques jours on n'a pas écouté ce morceau le tout dernier professeur est passé commencer à partager ben sapo le marche de le polonais vous n'êtes pas on n'a pas on n'est pas on n'est pas on n'a pas on n'est pas on n'est pas moi je suis un musicien plein je suis chanteur plein auteurs compositeurs je voyais ma fille viviendrait en ligne qui parlait de son père spirituel et chante elle va chanter la patte ceci ma fille c'est moi qui a pris le groupe le pasteur philippe a chanté il savait pas chanter ce mot qu'il a fait à chanter j'essaie apprendre les gens à chanter parce que j'ai ce don là voilà je peux former quelqu'un pour devenir grand chante j'aime louer dieu parce que je viens de très loin je viens de très loin je viens de très loin un homme possédé un homme avec tous les néni néni envoûté par la maladie par la sorcellerie et que jésus prie à libérer jésus à libérer il n'y a pas de problème vous qui vous avez la voix des crapauds moi ranger sans vous apprendre à chanter voilà partager la vidéo commencez à partager voilà j'informe des gens déjà que je suis ma page facebook la page facebook vous faites joël grâce au ministère voilà et comment c'est déjà partagé dans les différents groupes voilà nous avons déjà beaucoup de gros c'est la plateforme de facebook voilà tous les enfants spirituels je vois un monsieur de madrid on a besoin que vous fonde aussi d'abord pour chanter c'est tellement simple il faut d'abord aimer la musique ça c'est d'abord un premier point il va pas d'abord le reste musical c'est à dire il faut avoir une musique à pouvoir interpréter les champs voilà il faut savoir les notes et tout ça mais c'est pas grave aussi mais il faut avoir la corde vocale ça veut dire que la voix c'est vraiment très très important c'est un instrument pour ceux qui vit sur amateurs qui aimeraient se lancer dans la musique allez-y dans le vide ça dit aller dans la forêt dans le vide crier vous criez jusqu'à ce que vous perdez la voix vous criez pendant au moins 30 30 voix vous criez vous perdez la voix vous allez voir que le lendemain vous n'allez même plus avoir de voix serait bloqué vous répartir encore ferme un même exercice vous continuez vous allez voir que au fur et à mesure ça va vous blesser au bout de la gorge vous allez avoir peut-être d'un problème de la gorge et ça commencez déjà à prendre du miel du citron tous les soirs au fur et à mesure donc continuer l'exercice jusqu'à ce que vous retrouvez la voix ne stoppez pas ça dit vous ne stoppez pas vous continuez façon la voix était bloquée le lendemain vont parce que vous avez pleuré la bonne histoire quand j'allais saluer les gens c'est à lui quoi ta voix ne soit pas oui ça veut dire c'est bon ça veut dire mais beaucoup de choses ont été déchirées là la corde vocale va sortir donc vous allez tu ne laisse pas l'exercice il faut continuer de faire l'exercice continue continue jusqu'à ce que jusqu'à ce que la voix revienne quand la voix va commencer à revenir si c'est revenu c'est fini c'est fini sali toi aujourd'hui tu peux chanter pendant vous avez moi je fais des programmes jamais ma voix ne se perd voilà il ya des gens même sont des gens bien mais après un programme c'est fini la voix et et cao voilà donc c'est justement petit secret vous savez qu'il ya un mois il n'y a pas de secret je vous balance un peu tout moi je cache pas les choses je vais vous aider je vais vous faire avancer pour moi j'ai pas de problème voilà c'est des secrets c'est des secrets les gens vous cachent ça mais moi je vous donne ça librement moi je peux prêcher pendant une semaine deux semaines vous n'allez jamais voir ma voix cassée ça n'existe même pas la voix n'est pas c'est même bien c'est une grâce de dieu si je le bénis pour ça mais allez-y dans le vide vous allez je n'ai pas chez les blanches derrière la maison d'un blanc qui m'a pris j'appelle la police notamment prison va dans la forêt dans un endroit perdu là bas voilà va 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 et puis tu crie 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 au moins 30 fois ça se bloque tu crie ça c'est bloc moi 30 fois je vois que le lendemain ta voix ne pourra plus sortir ok ça veut dire c'est bon si ça veut dire que là voilà non la voix maintenant pendant une semaine jusqu'à ce que la voix reviennent ça avait dit tu as maintenant une voix pour chanter quand voilà ça c'est à dire toutes les mélodies toutes les choses que maintenant en train de décompte ouais voilà donc pour ceux c'est important parce que vous savez la loi ça s'impose à la crédibilité nous les chrétiens on est dans la louange au quotidien parce que dans d'autres cultures chrétiennes on ne fait qu'il nouer le seigneur donc c'est vraiment important pour nous d'être là toujours en train de louer maintenant que vous prenez la chanson du prophète crasso comme ça vous essayez essaye des faits d'efforts faut pas faut pas avoir peur d'essayer j'essaie quand même de chanter t'as dit que je te chante ma paix où il est de vous allez il faut pas avoir peur de te tromper maintenant ce qui va plus t'intéresser sur l'oreille musicale ça dit c'est important ça dit la mélodie comment les paroles parce que tu peux même interpréter une chance sans le connaître mais tu perds dans le tempo et pouvoir savoir et dans le ton voilà donc c'est un peu tout ça voilà donc à nous aller pour ceux qui veulent chanter si je découvre en vous des grands talents jouent produits dans vivant très je t'attends ma fille voilà tu m'as montré que tu es une bonne gourgadière voilà donc voilà je suis auteur compositeur déclaré au burida auteur compositeur déclaré au burida voilà aujourd'hui je suis devenu producteur promoteur des spectacles chrétiens voilà promoteur des spectacles chrétiens promoteur des spectacles chrétiens producteurs d'artistes chrétiens j'ai un studio d'enregistrement pour la grâce de dieu j'ai l'un des meilleurs arrangeurs en cas d'ivoire qui j'aime ma structure voilà qui j'aime ma structure père à son âme c'est moi qui ai donné je désire il s'est nombreux et il s'est nombreux et il s'est nombreux ma jésus n'est magnan et on est magnan on est magnan on n'est magnan ma jésus n'est magnan on est magnan et il s'est nombreux et à son âme des champions qui disait professeur il s'est nombreux et il s'est nombreux ma jésus n'est magnan bon il ya un artiste là voilà malheureusement il est très ingrat et je lui ai donné cette chanson j'ai vu un damas comme voilà j'ai vu un d'annan j'ai vu un damas j'ai vu un damas j'ai vu un damas noël et yo j'ai vu un damas j'ai vu un damas noah ou c'est vrai qu'étant à table avec sainte ici il y a un de vous qui va me livrer celui qui m'étant la main même temps que moi dans le plat c'est lui qui va me livrer cette parole c'est accompli car c'est judas qui avait mis la main le même judas qui a trahié jésus adanakangwa jésus adanakangwa ouais donc le père spirituel il a beaucoup ça dit moi j'ai dit aux gens je peux vivre de la musique sans problème ça dit je peux vivre je peux vivre de la musique voilà je peux vivre voilà je peux vivre de la musique voilà la tot respire au ce moment j'ai des chants qu'il a chanté désiré tout ça de zouglou gospel voilà je suis le propulseur de zouglou gospel parce que le zouglou le rythme zouglou est né chez nous en Côte d'Ivoire et précisément adanakwa donc c'est avec les rites la coloration musique bt voilà bt donc c'est pas elle n'est pas une musique comme dit les gens musul il n'y a pas de n'est ce pas c'est nous qui n'ont ni le mais ça que nous véhiculons c'est ce qu'ils feront de ça peut-être païen ou chrétien voilà donc le rythme c'est ce cas là l'accord m'a appris en quoi c'est pas non c'est chrétien parce que tout ce que j'ai chanté c'est chrétien des noms m'a pérolé il est d'eau à l'élu n'a qu'à l'accord ou si on est lié la gossière il y voit vous mon la gossière il y voit oh la gossière il y voit la gossière il y voit non j'ai pas chanté en beaucoup des versions cette chanson voilà voilà donc le père spirituel que vous avez pour faire grâce au centre toi mais lancé de fleurs je suis aussi artiste chante confibé je suis auteur compositeur je compose des chants de beaucoup d'artistes qui est qui me voit qui vient de temps en temps le père ce que tu peux m'aider dans les idées voilà est ce que tu peux m'aider par rapport à la ma musique c'était voilà et sur cela que c'était mon rêve de d'avoir un studio d'enregistrement boulard à dieu j'aime le studio et un studio puissant d'enregistrement voilà en cas d'ivoire voilà donc il ya beaucoup même d'artistes qui se font déjà résister dans ce studio voilà donc mon tout dernier c'est là nous sommes en train de en préparer le tout dernier fait une chante chrétienne nous sommes en train de préparer cette chante chrétienne très bientôt sur le marché des distors ivoirien et s'il vient aussi le marché des distors ivoirien français voilà donc nous sommes en train de lancer c'est ça mon combat ça dit c'est vrai on peut pas toujours prendre l'avoir le monopole chez nous on doit voir d'en faire des chantes non voilà j'ai déjà dit au pasteur bon c'est je voulais le produit ils sont caractères de pas du sérieux qui mettait dans le seigneur je les laissais tomber parce que non seulement ça chiffre d'être produit faut que tu sois un bon chrétien et un bon pasteur voilà il n'a pas voulu je l'ai chassé des ministères il n'a pas laissé de bruit ailleurs donc je veux aider les gens je suis en train d'aider les gens et ça c'est le combat que je mets mon combat c'est toujours aider les gens fait avancer les gens dans tout ce qu'ils sont en train de faire ma paix aussi cette terre dans ce monde n'y a pas plus grand que dieu ma paix allez il est au doux à l'élu n'a qu'à l'ador c'est ma chanson ma composition celui qui vous dit dit ça là c'est la chanson du père 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 voilà c'est pas pour quelqu'un je suis auteur compositeur de cette chance je chante plus tôt ma paix où il est au doux à l'île n'a qu'à la gauche et ma paix où allez il est au doux à l'élu n'a qu'à la gauche et à soubrer le seigneur quand je disais j'ai passé par mois n'est ce pas pour délivrer une femme qui a été la sorcellerie avait déjà bouffé le coeur j'expliquais un peu je passais dans un village j'ai vu une jeune fille et la fille est là qui avait déjà bouffé le coeur de sa tante tout ça le seigneur m'a interpellé pour lui rien que cette fille elle a déjà bouffé le coeur de sa tante va et puis délivre la dame donc j'ai mis le coeur de la mais c'est la petite là elle a commencé à vouloir rentrer ici comme ça veut bien les sorciers et comme ça et comme ça j'ai dit non moi ça me trompe pas mon détecteur n'est jamais en panne allons-y voici ce qui se passe et du coup on rentre en contact avec sa tante qui a délivré et j'ai commencé j'ai commencé j'ai demandé aux gens c'est quoi et c'est quoi la tête ou ça ils m'ont donné quelques paroles embêté de de souver et bah j'ai monté un même temps la musique non c'est comme ça ils m'ont donné quelques paroles de jambes un truc puisque j'ai dit à même moi mes mélodies j'ai dit à son tête quand je vais chanter à dire la mélodie 1 voilà parce que moi c'est ça j'ai dit à mes mélodies dans la tête on me donne quelques paroles il temps embêté parce que bt de souver et bt de gagnant c'est différent on n'a pas la même prononciation je comprends rien on n'a pas la même prononciation ma dodo c'est même tête ou ça ma peau dans ce monde voilà donc du coup je compose la chanson et mais regarde il sa part que c'est un ancien qu'elle a voilà un ancien donc du coup j'ai composé la chanson eux mêmes là ils sont rentrés des dents même temps vous comprenez quelqu'un que dieu venu de ressusciter trop sur elle il a mangé et lié la gossière c'est les voix ou mon la gossière et la gossière c'est la gossière c'est la gossière vous comprenez elle était morte la source les sorciers bien dit le sorciers même qui dit non c'est fini je te laisse oui donc c'est puissant donc le saint-esprit tant si moi et puis parfois je cherche les paroles tant donnez-moi tant que la mélodie j'ai créé et puis bon j'ai fait sortir le champ que le saint-esprit voulait pour l'événement mape au yé dodo a lé luna galako si aux yé lié la gossière c'est l'ivou à l'avou mon la gossière a ziliou à l'avou 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 quelqu'un meurt c'est toute une dépense c'est de l'argent pour dépenser les funérailles la tombe les non c'est que c'est grave donc jésus-christ venait de libérer cette anti de la mort donc il fallait une parole et faute pour nourrir le seigneur d'une espèce qui n'est pas il n'y a pas plus fort que l'éternet et lié la gossière c'est moi la commencée à ziliou à la gossière c'est lui la consigne à ziliou la consigne à ziliou la consigne à ziliou mape au yé dodo a lé luna galako si aux yé lié la la gossière voilà donc c'est un peu ça la gossière la gossière c'est dieu est grand dieu est puissant voilà dieu est puissant et puis en même temps si vous comprenez dieu il est puissant dieu il est vraiment puissant vous savez j'ai toujours dit au seigneur quand j'ai pris il dit je sais pas ce que je peux te donner je ne sais pas mais dieu franchement franchement tout ce que je peux c'est de donner ma voix c'est de te louer pour ce que tu fais pour ce que tu es bon tu es tellement bon que je ne peux pas m'en passer de te glorifier je ne peux pas m'en passer de de te louer et de te glorifier voilà donc dieu les merveilleux comprenez voilà la gossie la gossie la gossie embêté c'est fort conduire la gossie ça dit dieu les grands dieu les puissants dieu osi la gossie la gossie ça veut dire dieu il est grand voilà dieu les grands la gossie c'est la gossie ça veut dire l'éternel est grand l'éternel la gosse dieu chez nous embêté en langue bt la l'éternel salut la gossie c'est dieu voilà donc je ne peux pas m'en passer de te louer pour ce que tu fais je ne peux pas m'en passer de te louer mon dieu mon roi pour ce que tu es merveilleux reçois la gloire reçois seigneur notre dieu la magnificence je te bénis parce que tu es bon je te glorifie parce que tu es merveilleux vous voyez donc dieu il est tellement merveilleux qu'il mérite l'adoration qui mérite la louant je comprenais il mérite d'être loué il mérite d'être glorifié il mérite d'être glorifié donc voilà donc dieu bénisse déjà pour ceux qui sont en direct j'attends que vous soyez encore plus nombreux je vais commencer n'est ce pas à donner le message du jour j'attends que vous soyez nombreux l'éternel est grand c'est ça voilà voilà je sens que vous soyez nombreux pour partager partager la vidéo nous allons l'intro viens en dieu parce que dieu te voit ce que tu fais là pour faire croceau dit dieu te voit voilà donc c'est que tu fais là ce que tu es en train de faire là dieu et des voix qui dit ça dit vient 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 parce que tout ce que tu fais là tu vas payer c'est un jour frère qui paye c'est un jour voilà dit tu dis voilà je suis en train de parler un peu d'outils derniers ceux qui n'ont pas encore le tout dernier vous pouvez déjà la voix pas la grâce de dieu vous pouvez déjà commander vos cd voilà on a réclimé un peu ça parce que c'est comme ça chez nous n'oubliez pas que le professeur c'est un danseur non 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 vous c'est parti Il ya la cansi Azul, waouh Il y a la cansi Azul, waouh Il y a la cansi Azul, waouh La cansi Azul, asia, asia La cansi Azul, waouh El y a la cansi Azul, asia La cansi Azul, asia Oui, j'ai chaffiné les présents tout le tour de l'any album on s'apprête pour les clips on s'apprête pour faire le tout dernier clip voilà je m'apprête à faire les derniers clips à bout voilà à ludovic c'est bon merci pour tous ceux qui ont soutenu ludovic le général passez les voies voilà merci pour tous les gestes lui et mon nom un entretien demain vous aurez une bonne nouvelle aujourd'hui aujourd'hui est le jour la bonne nouvelle partager les vidéos sauf les maples ont pas accepté de réaliser cette vidéo mais les véritables enfants de dieu suivant le message ouais chez nous la pétition est trop significatif la pq dans le morceau j'oublie gospel c'est maréchal ne suis pas général mais sur des idées les généraux voilà j'aime les générailles et la roche pas général et sous ma chale net j'étais le premier homme déjà porté touche en cas d'ivoire après ça tout le monde a commencé à porter touche ils m'ont critiqué du caire porté touche ok j'étais le premier homme de dieu à voir un nom militaire maréchal et ça c'est prophétiquement parlant il ya eu ça d'autres sont venus 10 qui sont plus en plus appel général il ya plein de jeunes romains voyez voilà donc on n'est pas là n'est pas la question que dieu bénisse merci pour ceux qui nous prennent un an direct vous êtes n'est ce pas à l'écor de mystère salut ministère les choses les plus cachées dans la parole de dieu et dieu nous permet de vous les partager voilà vous devez découvrir la parole de dieu vous devez connaître les choses les plus cachées de la parole de dieu pour votre évolution spirituelle n'est ce pas pour votre nombre pour votre marche chrétienne parce que on n'est pas chrétien qui veut c'est une vocation il dit lui ne peut venir à moi sans que le père me l'a de l'euthie donc c'est si vous êtes croyant si dieu vous amener à réaliser cette vidéo c'est pour diminuer grand grand c'est pour devenir grand ah oui le débit qu'elle m'a il est général les débits et général de la brigade anti sorciers c'est un général celui que c'est qu'il n'est ce pas de gamaliser la troupe n'est ce pas c'est bon on peut pas tout dévoiler sur les réseaux sociaux laissez moi les questions suivez seulement suivez sûrement la vidéo c'est tout voilà voilà donc que dieu bénisseigneur merci pour l'enseignement maintenant je vais prendre la parole qui est à grâce à bon maintenant qui est à ma puissante on nous enseigne les ministères les plus cachés de la parole de dieu merci pour ceux qui écoutent maintenant les enfants spirituels merci déjà pour les différentes interventions j'ai pris quand même la peine d'écouter après j'avais bien entré intervenir j'ai toujours dit j'ai dit ça à donner champion tu sais même pas qui tu as fait c'est là c'est une guérière dieu n'a pas l'a pas envoyé dans le ministère comme ça c'est une guérière faut voir tu la voir bah on a vu le record aujourd'hui on avait à gara et à d'ailleurs à d'ailleurs on était dans direct c'est lui même la didi n'a pas l'habitude de faire mais frère ce n'est plus une question je n'ai plus l'habitude c'est une question aujourd'hui les blancs ils se sont lancés dans un combat frère si tu veux que la sorcellerie soit radiqué parce qu'à un moment donné c'était plus l'affaire d'une seule personne c'était l'affaire de tout le monde ils se sont tous mis dedans c'est cela que chacun doit se mettre des dents chacun doit se mettre des dents et nous avons des plateformes de communication les fils spirituel du prophète crasso abidjan c'est maintenant c'est devenu corps d'ivoire les sont affaires d'abidjan là pour rendre un peu de restreint donc dans cette base d'asile va change l'aspect abidjan et même corps d'ivoire maintenant c'est corps d'ivoire voilà donc la fille spirituel du prophète crasso en corps d'ivoire doit ils ont des plages page facebook tout le monde doit aller là bas s'abonner à cette page les fils spirituel du prophète crasso en france tout le monde part pour s'abonner à cette page les fils spirituel maintenant la page de les pages j'allais pas de base qui sont pour faire jouer grâce au ministère et sont ce sont là les pages de bas sont là déjà vous pouvez déjà vous êtes déjà abonné à ces différentes pages le prophète joël crasso les enfants spirituels pouvait grâce au au canada les enfants spirituels provérations en italie qui est conduit par des champions professeurs de le belgique de la belgique qui est conduit pas si est si là voilà voici un frère guignan bien qui s'est lancé dans son combat voilà qui que dieu le bénisse et marli marli et tous les staffs de la belgique et joe bénisse aussi de la suisse si le suis un des qu'on appelle sylvie madame c'est voilà c'est elle-même la dieu est passé par là pour dire n'attends il faut gambaniser tous les enfants nous même l'ensemble on entend s'organiser ensuite ici nous sommes un peu dispersés tu as trop d'enfants spirituels c'est vrai que tu n'as pas d'église d'un peu partout mais tu as trop des enfants spirituels c'est comme n'est ce pas dieu est passé par elle me parlait organise organise nous parce qu'on est dispersé on veut se connaître pour pouvoir soutenir le ministère et puis un soir dieu m'a dit c'est qui ta fille t'a dit là c'est moi qui t'ai parlé voilà donc c'est tout ce que pouvait apporter comme idée n'est ce pas pour faire avancer n'est ce pas ce ministère je suis ouvert je suis ouvert vous voyez donc sylvie madame c'est que dieu te bénisse franchement que dieu aide sa main sur toi et ta famille ta petite famille restait béni voilà donc voici ça et donc ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des plateformes il ya aussi le frère ben saco qui aussi le responsable j'ai écouté son direct hier il parlait de le prophète grasso il fait pas venir paris avec c'est un balai au flamand ouais voilà donc les enfants intervenus il ya aussi l'angleterre mais le problème on ne voit même plus les gens de l'allemagne les gens de l'allemagne ne vont plus de suivre des vies mais ne soyez pas des gens qui ont souvent besoin du don du prophète c'est à dire vous avez besoin de mon temps mais moi même là je vous dis plus rien le sous le saut les sorciers vont vous piquer ils vont vous bip et les sorciers le jour ils vont vous bip et vous allez chercher mon chemin c'est là vous allez voir que frère c'est pas question de méchanceté je te dirai aussi frère un moment donné faut pas jouer la bible jésus-discite n'est ni froid et ni chaud je te vomirai de ma bouche voilà donc on a fait des choses vous devez vous connecter on a décidé d'être ensemble voilà on a décidé d'être ensemble voilà donc vous devez donc en italie belgique donnie champion en italie belgique cela suisse en angleterre on a aussi un noyau là bas mais en même temps on a aidara merci aidara pour le don que tu as fait la dernière fois pour me soutenir bien que tu sois en angleterre tu as soutenu la croisade financièrement aussi on a aussi un poulain on a aussi poulain en angleterre et pourtant pour moi on a poulain aussi au canada je revenais sur le problème du canada le problème du canada quand j'ai fait la vidéo j'ai posté la vidéo et j'ai parlé de raoul que j'aime bien c'est mon fils malgré ses erreurs je l'aime bien voilà il m'a pas encore appelé il reste injoignable je lui ai dit je veux régler ton point de foyer je l'ai fait parce que mais en même temps les gens m'ont appelé pour dire dans l'organisation ils ont envoyé de l'argent même à raoul il ya beaucoup qui sont pleins qui ont envoyé l'argent à raoul et la raoul leur a pris de l'argent sous prétexte que je venais n'est pas canada voilà donc frère ne prenez pas mon nom pour aller jouer ça le combat là c'est pas ça on s'est pas mis ensemble pour faire ça on s'est mis ensemble pour aider les gens donc ne jouez pas mon nom voilà c'est vrai aujourd'hui il ya des gens qui croient à notre ministère qui croient parce qu'ils savent que c'est la vérité mais ne fait pas venir vous mettre là comme ennemis pour saboter l'image de votre père spirituel donc j'ai dit à raoul et ses risaisis et en même temps je lui tente encore la main pour l'aider l'aider dans le sens où je veux qu'il répate à la maison chez lui parce que je sais pas ce qui se passe en réalité pourquoi il veut pas quel que soit le problème entre toi et ta femme ça peut se régler ça peut se régler tu as des enfants vers cette dame ça peut se régler il faut repartir là bas dans mon occasion de régler le problème appelle moi pour que je règle le problème toi tu restes un joignard voilà tu restes un joignard jusqu'aujourd'hui il sait pas pourquoi tu restes un joignard et ça il sait pas pourquoi j'ai dit à madame raoul yako ce qui en train s'est passé je ne suis ni de près ni de loin dedans je suis en train de donner le conseil à ton mari de pouvoir se ressaisir et je n'en profite pour te dire je suis prêt à t'aider n'est ce pas pour la stabilité de ton foyer non c'est ça pour que la stabilité se fasse et en même temps pour vous dire le programme 2 du canada aura lieu voilà le canada aura très belle et bien lui le ventredi je vous donnerai une bonne nouvelle concernant le canada voilà le ventredi je vous donnerai une bonne nouvelle concernant le canada je tenais aussi à dire merci aussi pour l'angleterre qui sont en train de se battre aussi pour n'est ce pas l'organisation du canada mais il faut que les choses soient claires quand vous envoyez les billets laissez à faire des billets électronique prenez les billets bébé non mange pas en fait d'électronique qu'on voyait un billet emmène bien bien envoyé les choses propres on va se fatiguer la tête on n'est pas dans ça voilà donc quand vous voulez nous inviter désormais si c'est pas propre j'aimais pas mes pieds là bas les invitations où je vois que je suis pas bien dedans j'aimais pas parce que généralement les gens ont besoin de nous justement pour quelque chose et après cela basta qu'ils s'en foutent après tout ça donc quelque chose qui n'est pas bien maintenant je n'ai pas mes pieds voilà si vous voulez m'inviter vous prenez tout en charge si je vois que c'est niany niany j'aimais pas mes pieds voilà donc mettez vous dans l'organisation pourquoi parce que nous avons un combat qui compte la sorcellerie tout le monde sait que la sorcellerie existe peu en parle nous avons décidé d'en parler et délibérer ceux qui sont compte dans l'ignorance ce qui niveau des sympas ou ce que le diable en train de bloquer parfois d'ignorance et tout ça nous sommes à l'aide de la communication ce sera que vous devez communiquer vous devez vous mettre dans les différentes pages et en profiter pour faire connaître le ministère et en profiter aussi pour faire connaître aussi n'est ce pas le ministère non seulement sur le ministère mais aussi la fondation nous avons une fondation merci déjà pour ceux qui ont commencé à payer les dimes ils ont compris voilà c'est vrai qu'au départ j'en parlais pas mais j'ai oublié d'en parler parce que c'est vraiment important d'en parler le fait même que le prophète crasso t'enseigne selon galacis de la c6 et qui prend pas la peine de lui faire de lui payer et de le soutenir c'est un grand péché voilà ça vous vous dites que vous même qui me suivez là le jour mais soutenez pas vous péchez voilà parce que c'est écrit dans galacis le verset 6 celui à celui qui est dans ce qui doit faire pas d'été bien n'est ce pas à celui qui t'enseigne donc c'est normal que soutiennent mon ministère c'est normal je n'ai jamais vu un homme de dieu qu'on ne soutient pas on soutient tout le monde tout même les pays là c'est les soucis les souventions des autres pays ont les souventions dont les aides pourquoi pas moi aujourd'hui qu'un orphelinat qui a quelque chose de grand et vous savez très bien où l'agent en chaque fait du mois c'est des millions que je dépense pour n'est ce pas nourrir les enfants vous connaissez très bien mon combat pourquoi aujourd'hui vous refusez de me soutenir or vous bénéficiez de mes enseignements vous bénéficiez des enseignements des points l'aurore la prière de nuit et tout ça et puis vous restez là ça me soutenir ça dit que c'est c'est un péché très grave ça ne vous voulez pas que je prospère ou ne voulez pas voir le ministère prospérer peut-être que d'autres personnes il ya des personnes qui disent ah non et m ont réfléchi pour voir où ils vont payer le dire tout ça mais quand la sociale les attaques c'est moi et ouais donc faut réfléchir le jour la société va t'attaquer aussi faut réfléchir aussi qui tu vas les voir pour t'es délivré et c'est ça parce que c'est méchant pourquoi parce que c'est moi qui doit toujours m'appuyer pour vous je ne suis n'ai pas aussi besoin d'un soutien financier de vous pourquoi vous pensez que non on doit pas me soutenir financeurment quand vous êtes attaqué là où ne demandez pas à dieu de vous dire vous devez payer votre dîme ça vous ne demandez pas à dieu vous réfléchissez je vais voir où il ya les primes à dieu je réfléchis mais quand les sorciers t'attaque vous savez c'est le professeur ne jouez pas à moi ça c'est fini ça celui je vais pas voir dans cette histoire de soutenir le ministère il me verra plus sur son chemin tu as un problème faut gérer ça si vous voulez interpréter ça comme vous voulez ça n'engage que vous je suis l'homme de dieu qui a rempli beaucoup d'églises ici en france beaucoup d'églises en europe en suisse dans beaucoup de pays les gens vont abandonner la foi je les ai tous encouragés mais là aujourd'hui je suis en train de suivre pas mal d'enfants spirituels dans aujourd'hui frère j'ai besoin d'être soutenir voilà j'ai besoin d'être soutenir c'est pas quand tu seras en train d'être attaqué tu as cherché à me voir pour dire non tu es attaqué c'est cela que je m'attends de nous organiser ceux qui sont pas dans les organisations de la belgique de la suisse de l'italie de la france un peu partout dans notre différend d'organisation le jour vous avez avoir des problèmes gérer ça mais le jour quand quelqu'un est fait partie de l'organisation qui sont dans les différents comités de la france mettez vous dans les pages mais la commune j'ai vous donné tout à l'heure voilà mais demain tout à l'heure j'ai eu un ride maintenant là je viens d'ouvrir un compte en france j'avais pas ça ça je vous dis la vérité j'avais pas ça et je viens d'ouvrir un compte personnel m'a donné rendez-vous d'ici deux semaines pour ouvrir le compte de l'association ici d'ici voilà donc je mets maintenant pour faciliter les choses j'ai maintenant fait l'ouverture d'un compte ce matin à ici donc vous pouvez déjà fait vous voulez les soutiens voilà les virements déjà à partir de ce compte vous voyez donner champion il a déjà le rib voilà je vais communiquer ça après vous voyez de nous champion celui qui est chargé de gérer les pages je lui ai envoyé le rib voilà donc celui qui est chargé de gérer ça quand vous avez besoin de rib il voit ça donc soutenez parce que déjà j'ai créé le compte ici à partir du compte ici on peut déjà faire des transactions pour aider la fondation de l'autre côté voilà donc c'est assez un peu facile voilà facile au lieu de faire les winston union de temps en temps mais celui qui peut faire les winston union peut le faire pas de souci voilà donc vous devez payer vos dimes c'est un impératif voilà c'est c'est un impératif vous devez payer vous devez payer vous devez payer vos dimes vous devez faire des offrandes voilà je viens là crédit mutuel j'ai ouvert voilà 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 parce qu'on a besoin des moyens pour être fort je n'ai jamais vu sans argent qu'est ce qu'on fait il faut qu'on aime beaucoup de moyens pour attaquer sur ça qu'aujourd'hui frère communiquer parler de ça parler de ça parler du phénomène il ya des gens qui sont dans l'ignorance ils sont en train de mourir les sorciers sont en train de les tuer vous devez communiquer vous devez montrer partager des vidéos des prophètes crassaux pour montrer aux gens montre j'ai même les mosquées en contribue mais quoi on donne l'argent partout voilà donc on a besoin même des partis politiques sont souvent sonné soutenir parce qu'ils sont gardés au parti politique vous comprenez cadet au parti politique donc vous devez soutenir ce ministère vous devez le soutenir voilà maintenant tous les enfants spirituels maintenant vous devez soutenir le ministère soutenir ce ministère soutenir le par la grâce de dieu voilà voilà vous pouvez appeler 00 pour ceux qui veulent encore plus d'informations sur le rib 0000 337 0000 337 62 40 24 84 0000 337 62 60 40 24 84 voilà vous appelez pour avoir plus d'informations voilà pour le rib voilà le rib comme ça vous pouvez faire n'est ce pas le virement voilà vous appelez simplement oui c'est le numéro j'attends le rib c'est tellement simple vous appelez voilà et voyait de appeler de les champions je lui ai déjà donné le rib voilà je peux pas déjà comme j'ai donné le riz voilà sur le plein international ceux qui sont dans d'autres pays il peut faire le virement sur ce compte là rapidement voilà donc recevez la grâce de dieu chez vous recevez la main parce qu'on a besoin oui en inbox a pas associé on a besoin frère on a besoin d'avoir des moyens nos enfants souffrent en afrique c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs je construis non félin a voilà voilà donc payer vos dîmes si vous payez pas vos dîmes je n'ai jamais vu quelqu'un qui paye pas sa dîme que dieu béni ce qui paye pas ta dîme dieu va jamais été béni c'est même pas normal même ça dit ce n'est pas normal que tu sois là et que tu n'as pas la présence de dieu c'est comme payer les impôts vous êtes là vous avez n'est ce pas n'est ce pas pour travailler dans un pays tel que la france tel que l'allemagne tel que dans un pays même encore de voir dans les pays africains et vous ne payez pas l'impôt sur vos salaires attend en quoi vous êtes citoyen en quoi tu es chrétien si tu ne paye pas ta dîme et pourquoi c'est pour dieu là vous voyez que non vous êtes vous avez des problèmes c'est bon les gens ils s'en foutent peu importe ce que tu reçois tu perçois tous les fins du mois peu importe ce qu'on te verse mais tu dois payer ton impôt c'est comme ça dieu dieu s'en fout de ce que non j'ai trop de problèmes j'ai tenté d'entendre à papa papa pourquoi c'est pour dieu vous êtes excusé sur ça que la bible dit il dit mettez moi de la sorte à l'épreuve c'est dit si tu mets du à l'épreuve dieu te bénira si tu mets du à l'épreuve il te bénira mais l'ignorance c'est la plus grande des maladies c'est parce que c'est pour ça que vous avez des problèmes financiers graves sur ce là que les sorchers attaquent vos finances parce qu'ils savent que vous on n'avait pas vous n'êtes pas n'est ce pas vous n'êtes pas obéissant dans les offrandes et la dite au fait vous ne pensez qu'à vous et aucune pense pensez vous n'avez pas dépensé pour l'oeuvre de dieu or la dite dit que c'est la bénédiction de dieu qui enrichit une fesse sous vide qu'un chagrin vous ne cherchez pas la bénédiction vous cherchez le matériel vous cherchez le matériel donc cela que vous avez vous avez peut-être un bon salaire mais ça n'en reste pas dans votre main vous avez de l'argent mais ça ne profite jamais vous criez 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 le professeur crasso il est le seul homme il est l'un des hommes de dieu en cas d'ivoire n'est ce pas qui s'occupe au moins des mille enfants mille enfants et que son combat c'est de soutenir les enfants les enfants difficultés et donc vous savez déjà j'ai en fait l'île à le ministère on doit soutenir le ministère et une église et ça il a bien glissé sans une église a besoin d'être soutenu une église a besoin d'être soutenu on a bien investi dans l'oeuvre de dieu on s'élève un matériel du nom dans le chou des vies mais tout ce que nous pouvons faire c'est de soutenir son air vous avez besoin seulement du prophète mais on n'est plus pas prêt pour investir dans l'oeuvre de mais comment dire vous pourrez vous bénir en retour de ne pas bénir celui qui n'est pas prêt à le soutenir donc vous commencez déjà payer vos dits commencez déjà soutenir la fondation la fondation pour que nous soyons encore plus efficace dans dans le combat que nous menons et encore ne négligez pas les plateformes inscrivez vous abonnez vous à ces pages et publiez parler du ministère aider d'autres personnes en sortie parce qu'il ya d'autres personnes qui ne savent rien de la sorcellerie et pourtant la sorcellerie est en train de les détruire donc pareil de ça donne la solution la possibilité de croire pour que je puisse les délivrer donc frère et en même temps c'est vous qui devait défendre protéger le ministère c'est vous les gens les gens combattus pour nous on ne se mettra pas dans la rue on a on a facebook on a beaucoup de de trucs et n'est ce pas de plateforme de communication nous devons communiquer pour pouvoir n'est ce pas pour en autre manière dévoiler le diable combattre et radiquer de notre à notre manière l'oeuvre satanique donc mettons nous dans le combat communiquons parlons autour de nous même si les gens villepam c'est tout à fait normal continuons de combattre continuons de parler de ça voilà continuons de parler de ça c'est la bonne nouvelle partageons cette bonne nouvelle autour de nous vous dit qu'on peut délivrer la sorcellerie la sorcellerie existe éclairer les gens sur le phénomène qui s'est pas dans la vie de la sorcellerie éclairer les voilà donc c'est ça commencez maintenant je vais peut-être donner une nouvelle ok une nouvelle dans le mois de juillet voici la nouvelle qui tombe sous l'or du saint-esprit on a voulu maintenir la chose ici mais finalement les choses ont tout le dessus la voix de dieu m'a coincé nous ouvrons une église à paris en juillet voilà voici la nouvelle on a voulu commencer à lyon mais le seigneur m'a mis à coeur de commencer une église à paris vous allez me dire mais non prophète crasso si parce que dieu m'a mis à coeur d'encadrer mes enfants spirituels les enfants qu'on a gagné dans le ministère on doit les encadrer celui qui n'est pas d'accord ça tant pis chacun voilà donc dans le monde juillet il aura l'ouverture d'une église à paris voilà la décision est tombée du saint-esprit il aura une église en début juillet donc on appelle tout le monde tous ceux qui sont sur paris on aura bientôt une réunion qu'on doit organiser une réunion on va vous convoquer échanger si la vision de l'église sur paris voilà parce qu'à partir de cette église que l'église pentecôte authentique à côté de ça on ouvre un sens de prière pour aider la diaspora non seulement on monte une église à paris mais aussi on monte aussi un sens de prière à paris pour aider toute la diaspora voilà pour aider toute la diaspora donc pour cette église c'est dans la croisade que on paie des huiles ont bien contribué non maintenant quand pas d'église il n'y a plus de non il faut prendre trois bouteilles il faut il faut contribuer non mais savez pas de ce que vous ne pouvez pas ce que vous devez pas contribuer à voilà voilà donc à partir de maintenant j'appuie une question du nom voilà c'est quand oui c'est chez les possédés là qu'on doit arriver donner c'est chez les possédés là que dieu veut on dit là où le péché à bon la grâce sur la bande c'est comme ça la bible dit là où il ya depuis les gens sont possédés la grâce voici la bande de chez les possédés voilà c'est pas tout le monde qui est possédé il ya beaucoup d'enfants spirituels qui sont bien là bas à paris il ya dans beaucoup qui sont bien voilà beaucoup sont bien donc on essaye de voir déjà des salles on a déjà une salle sous la main si vous voyez encore une salle encore moins chère dites nous informez nous mais pour dire qu'on a une église maintenant on parle plus des noms il faut prendre trois bouteilles il faut il faut il faut faire comme ça pour venir il faut contribuer non quand c'est quand il ya l'église tout ça s'arrête on vient dans l'esprit d'église tout ça voilà et puis on aura l'occasion n'est ce pas de réculté des gens les baptisés voilà donc en début du mois de juillet on va faire l'ouverture officielle la première semaine du mois de juillet et au fur et à mesure nous allons penser comment baptiser les gens n'est ce pas et voilà parce que la nouvelle est tombée du saint-esprit j'étais en train de lutter avec ça le saint-esprit m'a dit voici ce que j'ai décidé de faire voici ce que tu dois faire voilà donc c'est très bientôt et on aura l'occasion d'ouvrir aussi une mission sur l'italie on aura aussi l'occasion d'ouvrir une mission sur la suisse parce que nos enfants spirituels on peut pas les appuyer voilà donc très bientôt voici la nouvelle commencez déjà appelé maman bessoura n'est ce pas comment c'est déjà vous inscrit voilà comment c'est déjà vous inscrit on a besoin des musiciens pour nous aider pour le culte il faut qu'on ait des musiciens des chantres on a besoin des gens pour voilà des musiciens des musiciens inscrivez vous maintenant mettez vous dedans nous serons à paris paris même paris paris japa vous aurez déjà les informations détails nous sommes en temps de travail là dessus voilà donc l'ouverture sera fait à paris voilà l'église sera à paris et on aura un soir de prière très bientôt voilà pour aider les gens pour aller cette fois ci les gens qui n'ont pas le moyen parce qu'il faut travailler beaucoup avec la diaspora pour que cela demain puisse n'est ce pas leur connaissance de savoir plus partie investie en afrique voilà donc c'est un peu ça va si la nouvelle est tombée en début du mois de juillet il ya l'ouverture officielle de l'église ponticone notre église et l'église ponticone c'est le ministère que le ministère de la compassion des âmes sinon l'église reste l'église ponticone authentique internationale et dans au sein de l'église se trouve et n'est ce pas les ne se trouve n'est ce pas ministère de la compassion des âmes voilà donc il aura très bientôt voilà donc c'est ouvert à tout le monde voilà c'est ouvert à tout le monde tout le monde peut venir faire les cultes dans cette église tout le monde pourra venir faire les cultes dans cette église tout le monde peut participer à cette église tout le monde c'est pas une question de dit non quand tu viens il faut participer à tenter des croisades c'est vrai que la dernière fois on a fait les croisades malheureusement c'est comme ça tout le monde a eu des gens qui ont qu'on parlait qui ont mis durée parce qu'il fallait contribuer qui ont contribué qui sont venus disent non vous tôt ont bénéficié de nos prières ils ont bénéficié de tous nos grâces tout ça bon prêt dieu là chacun sait comment ils voient dire bref je ne suis pas je rentre pas dans les polémiques mais pour dire l'ouverture sera à paris voilà l'ouverture sera à paris nous sommes en train de travailler dans ce sens là voilà nous sommes en train de travailler dans ce sens pour permettre à tous les enfants spirituels de d'avoir une nuit de culte parce qu'il ya beaucoup qui attendait ça et il ya beaucoup qui pleurent pour avoir un lieu de culte beaucoup sont ceux qui veulent aujourd'hui avoir un lieu de culte savoir ou prier nous avons des enseignements de pointe nous avons des enseignements de pointe donc paris la bonne nouvelle est tombée voilà nous aurons très bientôt n'est ce pas une église forte une église puissante une église charismatique qu'on appelle l'église pentecôte authentique sur paris voilà début du mois de juillet nous aurons l'église sur paris voilà les fidèles sont déjà là déjà motivez vous déjà à commencer à appeler pour vous faire inscrire l'inscrition les gratuits l'entrée gratuit il n'y a pas de bouteilles d'huile tout ça parce que c'est une question d'église tout est gratuit voilà c'est dans les croisades qu'on obligeait on est dans l'obligation n'est ce pas de vous faire coach cotiser l'offre contre ont contribué pour payer les sales et tout ça mais quand il s'agit de l'église il n'y a rien de ça voilà donc tout le monde est invité voilà donc l'addition des prises maintenant c'est tombé par le saint-esprit à partout d'aujourd'hui voilà nous on entend des travaux là dessus voilà bientôt très bientôt dans quelques jours nous serons n'est ce pas nous serons très bientôt à paris pour n'est ce pas inviter les différents fidèles pour statuer cela dessus parler avoir une réunion par rapport à ça et à partir de cette réunion sortir l'idée pour pouvoir n'est ce pas n'est ce pas organiser la salle et tout ça donc désormais vous aurez une église sur paris voilà une église sur paris donc messieurs les des sujets dotés n'est ce pas mélanie parce que mélanie et bien parce que mélanie beaucoup de personnes déjà je repars je n'ai pas trop les noms à tête tout cela tous ceux qui se sent déjà dans le ministère dans cette église anticorps que dirige le prophète crasso commencez déjà à vous mobilisez commencer déjà par le diac il sait de qui je parle déjà le diac voilà donc on a déjà des éléments là bas voilà donc on a décidé avec l'or du saint-esprit de mettre une église paris voilà il voit une église de pointe c'est paris une église où tu viendras n'est ce pas avec le fado et tu retourneras délivrer et ça et très bientôt on aura une église sur londres très bientôt on aura une église sur londres on aura une église bientôt à montréal maintenant c'est une question de mettre une église partout voilà parce qu'on ne peut pas délivrer les gens on peut pas vous délivrer on peut pas vous et puis vous allez retourner dans des endroits où vous allez allez on peut pas vous délivrer non il faut qu'aujourd'hui si vous avez si ou si vous avez été converti par le ministère il faut que le ministère soit à mesure de vous prendre en charge c'est ça le combat vous que le ministère soit à mesure de vous prendre en charge ça dit sur le plan spirituel sur tous les plans donc désormais aujourd'hui nous avons aujourd'hui en temps d'ouvrir une église c'est très bientôt voilà on parlait de ça mais c'est confirmé ouais ça tombe et de déménager de paris parce que paris est stratège voilà nous avons reçu la commission de vouloir une église et paris et après l'ouverture de l'église on doit bientôt l'ouverture d'un sens de prière c'est vrai que quelques uns qui sont veulent pas non on veut pas on veut pas tout donner la salle aux prophètes racontent de paris qu'il ya quoi paris là c'est pour vous bien qu'on va il se dit non on veut pas que les prophètes racontent les pasteurs avait pas les passeurs avait pas mais ils savent pourquoi ils veulent pas ils savent pourquoi ils veulent pas vous savez très bien pourquoi vous ne voulez pas j'ai pas peur d'un pasteur au contraire j'ai pris pour les pasteurs que dieu les aides donc vous voulez pas bien non les pasteurs qui prie ici là il dit que non ils n'aiment pas vos têtes mais quand tu peux même pas aimer la tête or l'endroit où on prie là il ya des musulmans qui prie la main la dernière fois on a vu des musulmans qui allait pourquoi c'est moi des mois vous avez peur les musulmans prie là quoi ça vous diriez la salamé ça vous appartient même pas ça appartient une blanche pourquoi c'est moi là qui vous effraie vous avez peur vous n'avez pas encore eu peur vous n'avez pas encore eu peur c'est pas une question de prophètes c'est une question des âmes les âmes ont besoin d'être sauvé arrêtons de jouer les âmes il faut que les gens soient délivrés voilà il faut que les âmes soient délivrés on a besoin de les enseigner on les a besoin de les mettre dans le seigneur les gens ne savent plus mettre la tête ils ont des problèmes n'en s'occupe d'eux nous allons mettre une église nous allons aller chez eux chez eux prier pour eux pour que les gens puissent recevoir leur stabilité leur bénédiction et tout ça voilà voilà frère chacun son action je dis à quelqu'un que ici qui parlait dit moi c'est mon travail qui m'envoie ici c'est parce que j'ai travaillé que le seigneur m'envoie ici voilà donc très bientôt on aura une église bientôt en italie on va organiser des choses ceux qui se mettent pas dans le ministère le jour pourra problème des sorcelleries réel moi bien dans les yeux rétient bien cette vidéo celui qui va pas se mettre dans ce ministère le jour où le sorcier va t'attraper dans son piège préparer aller au marché pour faire sorte et tu sais qui vient vers moi c'est là tu as un témoignage voilà faut qu'on vous dit la vérité confine de vous délivrer ça y est vous petit vous partez ça y est vous partez vous avez des problèmes vous délivre vous nous oubliez c'est d'autres personnes qui deviennent vos pères spirituels vous me prenez pour gnanis gnanis je ne suis pas mort je suis là je me vivrai encore mais frère 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 quand dieu te délivre au travail de quelqu'un faut pas oublier cette personne si dieu est passé par quelqu'un pour te délivrer n'oublie pas cette personne dieu délivre les gens ils vont rendre des témoins dans les églises moi n'ai jamais réclamé ça cette paternité là il ya plein de gens qui sont dans beaucoup d'églises qui sont mes enfants spirituels je leur encourage même s'ils voient des conneries dans cette église j'ai dit mais allez-y prier le pasteur s'ouvrir des conneries dans cette église prier pour le pasteur aidez-le prier pour lui mais il ya un temps pour toute chose donc dieu m'a mis à coeur et bien tourneront l'église à bruxelles les gens ont peur pourquoi vous avez peur donc vous devez comprendre que si les gens viennent à la croisade aujourd'hui les gens parlent bien dit ah je vais tuer moi j'ai cette onction de dieu n'est ce pas pour aider les gens n'est ce pas j'ai cette onction pour aider les gens dans cette histoire il voit maintenant l'église ou paris voilà maintenant pour les deux les les consécrations à domicile là vous appelez maman bessoura pour régler ça ça c'est moi et moi quelque chose ou l'appeler pour ça c'est que j'ai ça voilà voilà maintenant là le programme à paris c'est ouvert à tout le monde maintenant ça serait une église voilà donc voici la nouvelle qui est tombé voilà c'est une nouvelle taille maintenant pour avoir le rive pour contribuer à l'ONG aider l'afrique et les enfants africains à aller à l'école voilà vous voyez donny champion il a le ribe il peut vous passer déjà le rive ou le virement n'est ce pas ok maintenant on y va voilà donc l'enseignement du jour on va parler de la prière la puissance de la prière j'ai toujours dit on ne peut rien sans la prière on ne peut pas grandir dans la chrétiennité sans la prière on peut prier pour toi mais un moment donné tu as besoin de cultiver une vie de prière tu as besoin d'avoir une vie de prière sans la prière tu n'es rien tu n'es rien c'est ça que jésus a dit veillez et prier afin de ne point tomber en attention donc la prière c'est quoi je l'ai déjà expliqué sans tout pas me répéter mais la répétition et pédagogie je veux revenir faire la révision la prière c'est la connexion se communiquer avec dieu parler avec dieu c'est même la parler avec dieu comprenez donc quand quelqu'un arrête de prier c'est à dire que sa vie s'arrête parce qu'on ne peut pas être là puis ne pas parler à dieu vous comprenez celui qui arrête de prier est mort sur le plan spirituel celui qui n'est plus en contact avec son créateur qui n'arrive plus à communiquer avec dieu il est mort sur le plan spirituel rien ne peut se régler sur cette terre sans la prière rien ne peut se régler sur cette terre sans la prière tout passe par la prière pour que quelque chose puisse régler selon dieu c'est la prière dit invoque moi je te répondrai je t'annoncerai les grandes choses les choses cachées que tu ne connais pas donc c'est à partir de la base qu'on apprencie qu'on appelle la prière que dieu ouvre le ciel sur vous c'est pour ça qu'elle prier est un commandement est un commandement la bible dit quoi dans un texte de chapitre 5 le verset le verset 16 quoi il dit prier sans cesse donc l'abri nous recommande de prier sans cesse c'est à dire si tu ne pries pas tu commets un péché le fait n'est pas prier se commettre un péché donc on doit prier et ça c'est très important il faut prier pour recevoir cette toute cette grâce de dieu il faut prier pour voir la visite la visitation des dieux maintenant beaucoup de pose la question qu'est ce qu'on doit faire comment doit prier ok donc la prière c'est dans la culture chrétienne ça dit c'est toi tu ne suis pas c'est dangereux celui qui n'est pris pas c'est dangereux le jour tu arrêtes de prier les problèmes commencent le jour tu vas arrêter de prier la source lui va prendre le dessus suite à la maison le jour pourquoi les gens ne vous enseignent pas la prière parce qu'il est bien vu non c'est pas c'est pas intéressant le seul chapitre 16 non 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 c'est intéressant nous c'est le chapitre 5 le verset 16 d'accord sur le verset 16 plutôt le verset 17 le verset 17 temps pour moi le verset 17 autant pour de verser 17 un test à l'onécien un test à l'onécien le chapitre 5 le verset 17 il dit prier sans cesse voilà la peau de parler à l'église des tasseurs mais c'est dit prier sans cesse un test à nous ça le chapitre 5 le verset 17 dit prier sans cesse ça dit sans cesse c'est à chorale et que nous avons pris avec excès il faut prier tout le temps il faut prier tout le temps le jour ça veut dire le jour tu arrêtes de prier la source de vie prend le dessus sur toi le jour tu arrêtes de prier les problèmes pendant le dessus sur toi le jour tu arrêtes de prier les problèmes vous pensez que les gens pensent que c'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils doivent arrêter de prier mais c'est dangereux le jour au contraire c'est quand vous avez plus de problèmes que je vais prier or le diable il vous accable avec les problèmes de temps ce que vous quittez la présence de dieu ça veut dire quoi la prière veut dire que quoi quand on prie compris on met tout il dit venez à moi vous qu'être chargé fatigué voici ça venez à moi vous qu'être chargé fatigué et je vous donnerai du repos donc quand vous priez vous venez vous décharger c'est dieu or quand vous arrêtez de prier mais ça veut vous accumuler les problèmes mais vous partez c'est la descente aux enfers c'est la descente aux enfers je ne peux rien faire dans les pleurs c'est pas dieu n'a jamais dit faut pleurer il dit invoque moi je te répondrai je t'annoncerai les grandes choses les choses cachées que tu ne connais pas et c'est dans la prière que dieu agit c'est dans la prière que dieu agit donc même si les problèmes te tracassent même si les problèmes prend le tu n'arri plus à mettre la tête frère le problème j'ai toujours dit aux gens là où tes pieds peut pas t'envoyer ton genou peut t'envoyer là bas ça veut dire quoi tu as plié peut t'envoyer au palais tu as plié peut envoie du travail tu as plié peut envoie le mari et la femme que tu veux tu as plié peut apporter une élévation là où tes pieds ne peut pas t'envoyer frère dont je nous peux t'envoyer là bas vous avez des problèmes aujourd'hui des foyers parce que vous voulez vous ne pliez pas vous ne nous donnez pas la prière vous avons des mains bizarres comme des tarzans misclés parce qu'on ne pliez pas là quand vous pliez du champ cet atmosphère bizarre et l'atmosphère positive dans la maison et partout autour de vous parce que quand vous pliez c'est dieu qui descend quand vous ne pliez pas c'est certains qui prend le contrôle quel que soit ton problème tout se rejouent dans la prière tout se rejouent dans la prière notre modèle jésus-christ est un homme de prière et prier assez il avait une vie des prières le jour qui néglige la prière bonjour à la sorcellerie le jour qui néglige la prière bonsoir les problèmes et pour vraiment vont s'accumuler or vaut mieux prier que de ne pas prier c'est cela qu'il faut prier il faut avoir une vie des prières bien aimé rien ne peut se régler sans la prière donc c'est la bible dit la prière fervent du juste une grande efficacité dans le juste prix qui a été justifié par le sang de jésus et d'ailleurs nous sommes tous a été justifié n'ont tous été justifié par le sang de jésus puis nos prières des racines toujours nos prières font toujours tomber des murs et ça il faut qu'il faut qu'il faut croire ça dans dans jacques le chapitre 5 à partir du verset le verset 16 dit confessez donc les péchés les uns les autres et prier pour les uns pour les autres enfin que vous soyez guéris la prière agitant du juste et une grande efficacité jacques le chapitre 5 le verset 16 la prière fait vendu juste une grande efficacité une grande efficacité vous comprenez donc dieu merci d'autant commencer à reprendre vie vous à la prière le jour où ne priez pas je devais absente de votre vie passer prier se communier avec dieu c'est ce que dieu faisait la présence de dieu dans le jardin il descendait c'est ça la communion avec dieu quand tu pries tu n'es plus là dans le monde naturel tu es dans un monde surnaturel en train de parler dans le monde spiritu naturel or en priant tu nourris ton art façon ton corps s'alimente et grossit à des vitamines si vous voulez c t'entendant c'est comme ça aussi quand tu pries ton âme s'alimente dans la présence de dieu et tu as cette couverture de la puissance de dieu parce que constamment dans la présence de dieu et quand tu es constamment dans la présence de dieu dieu vient avec cette tension de protéger il a la couverture de dieu plus de loin ouais c'est quand je donne l'exemple de quelqu'un qui va se mettre près d'un feu vous allez voir au fur et à mesure qu'il dit près du feu son corps commence à chauffer au fur et à mesure tant qu'il durera pour que du feu ton corps va commencer à chauffer si c'est loin du feu son corps commence à se refroidir c'est comme ça au fur et à mesure que vous serez encore dans la présence de dieu cette flamme cette chaleur cette force cette tension de dieu sera toujours sur vous sur cela que quand vous éloignez de la présence de dieu ça vous éteint et ça fait que les sorchers vont vous regarde ils vous voient choukouya ils vous regardent ils veulent vous manger ils voient la sauce pas là et si encore il regarde dit ça il faut que je le mange et la sauce si encore je sais pas si on connaît la sauce si encore la sauce si encore c'est une sauce tu peux même en train de manger pendant que tu avales mais tu sais pas si tu avales si encore chez les guéris on appelle ça plaît et puis à bas plaît et puis bas donc quand tu n'es plus dans la présence de dieu le sorcier il dit mais lui il faut qu'il n'est plus chaud il n'a plus cette chaleur de dieu sur lui il n'a plus cette grâce de dieu sur lui il est bien tiède là ce qui m'effrayait là ce n'est plus sur lui non ce qui me faisait peur n'est plus sur lui faisons la sauce plaît mais il faut qu'on mette bas comme ça on va bien l'avaler vite 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 l'autre va dire faisons la sauce indolée comme ça on va bien le manger d'autres diront mais la sauce si encore la sauce si encore pour le bien le manger et d'autres diront mais c'est copain d'autres diront mais c'est que l'étire d'autres diront mais attends j'oublie là il faut qu'on fasse la sauce j'oublie voilà donc ce que vous devez faire c'est de vous mettre dans la prière la prière fervent du juste à une grande efficacité ça veut dire si tu ne prépares tu ne seras pas efficace c'est le monde spirituel qui fait le monde visible donc tout ce que peu importe ce que tu traverses persévère dans la prière persévère il faut jamais abandonner la prière la prière tu dois jamais abandonner c'est ça que la vie de prier sans c'est jamais tu n'abandonnera la prière peu importe ce que tu vis peu importe ce que tu traverses peu importe les problèmes qui t'accadrent tout se résoudre dans la présence de dieu peu importe il n'y a pas une solution et il n'y a pas un problème qui ne peut se résoudre avec dieu tous dieu a la solution à tout problème sauf cela que frère il faut prier si ta femme dort réveille là en qu'à prier faire de ta maison un endroit où dieu réside dans la prière où dieu vient constamment il faut qu'il cette flamme quand vous levez matin il ya la flamme de dieu dans la chambre le soir il ya la flamme de dieu dans la prière quand vous arrêtez de prier c'est la tiédeur oh la tiédeur les sorchis aiment la tiédeur ils vont aller faire une bonne marché avec gambo frais pour faire copain avec platali copain platali les sorciers aiment bien ça ils vont te manger copain la scopée vient te manger dans frère le jour tu arrêtes de prier or c'est un commandement prier sans cesse prier sans cesse prier sans cesse pardonner sommeil là c'est doux mais la prière bon la prière est une nécessité la prière est très importante le sommet la c'est pas toi qui a créé c'est dieu tu peux aller dormir puis tu peux faire un arrêt cardiaque sorcier t'as mis dans une marmite plein de feuilles qui clé tissu tu es au grain pour te manger or si tu pries les plans seront déjoués dans la prière c'est la commune avec dieu j'ai enseigné la dernière fois n'est ce pas les sept étapes de la prière dont je reviens j'ai dit peut-être qu'on sait pas prier mais l'abîme nous est clair là dessus on a les sept étapes de la prière telle que avant de commencer de prier d'abord il ya les sept étapes la prière telle que d'abord il faut se scientifier on ne peut pas rentrer dans la présence de dieu comme ça non d'abord la première étape c'est de demander pardon à dieu pour ce qui nous sauve selon isaïe 59 on dit non la main de dieu n'est pas trop coûte pour sauver ni son aurait trop du point de temps mais ce sont nos péchés qui nous sépare de lui qui l'empêche de nous écouter vous comprenez ok n'est ce pas qu'il empêche de nous écouter voilà comprenez très bien donc quand vous finissez cette étape de la sanctification vous rentrez dans un esprit d'adoration vous adorez le seigneur pour l'adorer parce que nous soutiens tient l'adorateur et la seconde étape la troisième étape c'est l'état où tu présentes les sujets à dieu voici mes problèmes qui m'est macabre voici mes problèmes et j'aimerais que vous ayez vous avez un cahier de prière ça dit des sujets de prière vous pouvez l'avoir toute l'année tout le temps quand dieu exauce vos prières cochez il peut cocher la date pouvoir parce que c'est important gardez vous allez voir gardez ça vous cochez vous cochez au fur à mesure que dieu vous exauce vous cochez vous cochez vous cochez vous comprenez vous cochez vous cochez ça vous cochez vous cochez amène vous cochez vous cochez ça amen très bien ok maintenant là la quatrième étape c'est le combat on est constamment en combat avec les esprits on est constamment en combat avec les esprits donc quand vous levez le cas quatrième étape vous pliez vous combattez les esprits vous combattez les esprits l'esprit la socellerie de vos familles l'esprit de la socellerie autour de vous dans votre service et ainsi de suite combattez lier les lier les le feu combattez les je vous enseigne après qu'on appelle lier et délier c'est quoi donc vous combattez la socellerie familiale vous combattez la socellerie au niveau de l'entreprise voilà vous combattez les puissants de la socellerie autour de vous ok très bien maintenant après ça vous rentrez dans une fois d'intercession vous prier pour pas spirituel que le prophète raconte c'est très important j'en ai besoin vous prier n'est ce pas pour le pays d'accueil puis d'adoption voilà vous payez prier pour le monde entier l'intercession vous fait une déclaration de foi et après ça vous remercie le seigneur pour l'avoir exaucé tous vos prières maintenant la prière matinale commencez matin vous commencez d'abord à partir de 3h30 3h30 c'est une heure stratégique c'est l'heure de l'aurore c'est à partir de 3h30 voilà que de commencer dès que vous levez du lit à 3 heures vous mettez la main sur vos têtes vous commencez déjà à déprogrammer tout ce que le diable a programmé contre vous vous mettez la main sur vos têtes et vous déprogrammer la mort vous déprogrammer l'accident vous déprogrammer l'échec parce que tout ce que le diable aujourd'hui c'est une question de programmation et de programmation le diable programme et rien n'est hasard rien ne vient par hasard tout est fait du programmation l'échec le diable n'est ce pas les chiffres tout ce que le diable mais c'est une question de programmation donc quand vous levez vous vous déprogrammer parce que c'est le spirituel dans la nuit on est dans la nuit le jésus qui a été arrêté dans la nuit tout se passe dans la nuit donc dans la nuit le diable il travaille donc pendant qu'il travaille dans la nuit toi tu dors et quand toi tu te lèves il ya ce qu'on appelle l'aurore l'aurore c'est 4h du matin or c'est l'aurore qui est chargé de transmettre le dossier de la sorcerie c'est la nuit qui va charger donner et le sujet à l'aurore maintenant entre l'aurore 3h du matin 4h quand vous levez vous déprogrammer donc tout ce qu'ils ont programmé tombe à l'eau sauf cela que si vous ne pliez pas vous n'allez jamais voir les sociaux vont agir si vous levez matin déprogrammer la mort qu'on en prie j'étais là tu dis merci au seigneur dessus seigneur j'ai des programmes pendant que je vais me réveiller tout ce qui a été programmé contre moi par la confluerie de mon village par la sorcellerie familiale par la sorcellerie autour du mois que ça soit dans mon entreprise que ça soit quelque part donné toute la sorcellerie tout ce qu'ils ont programmé contre moi dans le but de mes nuits accident entièrement la mort n'est ce pas l'échec la pauvreté tout ce qu'ils ont programmé le seigneur j'ai des programmes au nom de jésus-christ j'ai des programmes au nom de jésus-christ la mort j'ai des programmes la mort j'annule la mort j'annule tout ce qu'ils ont programmé contre moi j'annule quand vous annulez ça ok maintenant vous proclamez comme pouvait dit à dieu à jacob et dit pendant que toi tu existes est ce que tu as une fois parlé à l'aurore donner la place à l'aurore c'est jamb lui s'est plaignait j'avais des situations graves qui arrivaient à job job vivait une situation très grave il vivait une situation horrible il n'arrivait pas n'est ce pas à s'en sortir mais non je lui dis c'est vrai que tu te plains mais est-ce que toi même là c'est que tu arrives aujourd'hui là c'est parce que tu n'as pas parlé au jour au le jour on dit au commencement était la parole et la parole état de dieu donc ça veut dire au commencement ça tu commences la journée avec la parole c'est que tu déclare c'est ce qui va t'arriver coup de la journée comme tu veux que tu as tu veux avoir la chance parce que ça la grâce au cours de la journée je dis je déclare que cette journée du mercredi 13 juin 2018 je déclare qu'au cours de cette journée tout ce qui est négatif tous s'éloignent et je prophétise que je déclare qu'au cours de cette journée que j'entends des bonnes nouvelles que des bonnes personnes viennent vers moi pour me bénir qu'il ya des rencontres prophétiques qu'au cours de cette journée que des personnes parce que quand tu vas vouloir te bénir il va te créer des opportunités va t'envoyer des gens pour tu pour t'aider en rentrer dans la grâce tel que mouille abraham tel que joseph quand joseph devait être béni parce que dieu a dit qu'il allait bénir joseph il allait lever joseph mais joseph dieu a créé une opportunité la crée une personne opportune qui a permis à joseph de rentrer au palais rencontrer n'est ce pas n'est ce pas pharaon dont il ya des personnes que dieu a destiné de te rencontre tu te mets sur ton chemin c'est eux-là qui te feront rentrer dans certaines bénédictions donc quand tu pries tu dis j'ai pu rencontrer cette personne ces personnes-là mêlent sur mon chemin les personnes qui ont venu me faire pleurer vous savez il ya des personnes quand ils vont dans ta vie qui pleutent le goût mais le goût mais peut-être tu es le tu es gourmet élisé tous les temps tu as gourmet ou tu as gourmet tu as gourmet tu as gourmet tu as gourmet donc tu pries pour que les gens qui viennent t'anarquer parce que les gens quand ils te trouvent ils veulent t'anarquer seulement tu as gourmet élisé ton coeur veut se briser dans le gourmet donc dieu fait moi rencontrer l'homme de ma vie fait moi rencontrer la femme fait moi rencontrer l'homme à lequel je dois entrer dans ce business dieu te mettra les gens donc tu positions ta journée les gens bizarres non sur mon chemin or c'est ce qui te déclare qui t'arrives donc tu finis de prophétiser et puis tu commences cette étape de la prière quand tu finis cette étape de la prière tu reviens encore sur le saut 23,21 fois éternel est mon berger je ne manque de rien il me fait reposer 21 fois tu rentres dans le saut 23,21 fois quand tu finis de positionner ça ta journée est gagnée ça c'est pour la journée ok maintenant on a parlé du soir frère quand vous voulez vous dormi le soir vous devez prier c'est vraiment très important la prière du soir permet à dieu de nous protéger donc la prière du soir commence par quoi normalement c'est vrai on commence encore on refait on repart la confession la confession la confession et cette fois-ci la prière du soir on fait la confession on dit merci au saint la confession la prière du soir la confession la confession de notre péché au cours de la journée tu as trop mal parlé lance au requête tu as insulté ton mari tu as insulté ta femme tu as insulté seulement tu as menti tu as menti au cours de la journée tu as regardé bizarre 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 n'est ce pas tu as menti tu as volé tu demandes pardon au Seigneur pour tout ça que Dieu protège qui te purifie ton âme ça c'est le soir la deuxième étape le soir parce que c'est pas les mêmes étapes la deuxième étape c'est de remercier Dieu c'est à dire remercier Dieu pour la grâce ça c'est un remerciement pour la grâce la grâce d'être enfant de Dieu la grâce de la protection la grâce pour tout ce qu'il fait pour toi qu'il a fait pour toi au cours de la journée pour ce qu'il fait pour toi tout le temps ça c'est le soir la troisième étape vient maintenant ce qu'on appelle n'est-ce pas la troisième étape vient maintenant l'adoration voilà vous voyez que les données changent l'adoration maintenant la quatrième étape je me couche je m'endors en paix car toi est un être il me donne la sécurité de ma demeure et ça vous répétez ça non seulement ça pour ceux qui vivent des combats forts puissants vous pouvez déjà prendre le somme 35 par exemple vous pouvez les répéter après avoir répété le je me couche je m'endors en paix mais d'abord le saut je me couche je m'endors en paix c'est quand tu veux gagner lui pour faire bien ça le saut là tu fais le son 4,9 voilà maintenant le combat le sont français par exemple ou moins de saut 91 ou un moment de combat ça c'est la quatrième étape la cinquième étape n'oublie pas là cette fois ci tu apportes ton sujet personnelle voilà le sujet tu répètes encore la sixième étape c'est l'intercession maintenant la septième étape vient maintenant remerciement le seigneur pour l'exhaustionment de tes prières vous comprenez donc les données changent de soi voilà très bien maintenant on va essayer de parler de n'est ce pas on ne rendra on viendra progressivement n'est ce pas parler n'est ce pas de l'importance de prier les nuits n'est ce pas mais l'espoir c'est important de prier en bander dormi voilà c'est important voilà au moins une heure voilà vous revenez si les étapes maintenant je vais donner un enseignement que nous allons suivre ce soir qui nous dit sur la baisse on baisse les bras sur le diable qui prend le dessus c'est tellement clair écoutez bien l'enseignement de ce soir par la grâce de dieu notez très bien les passages un enseignement de taille tout de suite que je vous donne n'est pas noté très bien exode exode le chapitre 17 exode 17 exode le chapitre 17 exode le chapitre 17 exode le chapitre 17 exode le chapitre 17 à partir du verset 8 le lit d'exode c'est le désormais de la bible la génèse et exode exode chapitre 17 à partir du verset 8 je lis la parole de dieu on dit amalèque combattu israël à répidim alors moïse dit à jésus choisissez des ordres sort et combat amalèque demain je monte je tiendrai sur le sommet de la colline la verge de l'éternel dans ma main le verset 10 jésus fut ce que lui avait dit moïse pour combattre amalèque et moïse et aaron monta au sommet de la colline le verset 11 lorsque moïse léva sa main israël était le plus fort et lorsqu'il laissa sa main amalèque était le plus fort le verset 12 on dit les mains de moïse étant fatigué écoutez très bien les mains de moïse étant fatigué il prit une pierre qu'il plaça sous lui et il s'assit dessus aaron et eu soutenait ses mains l'un de l'autre et l'autre de l'autre côté et ses mains fut ferme jusqu'au coucher au coucher du soleil le verset 13 et jésus vaincu amalèque et son peuple au tranchant de l'épée le verset 14 on dit l'éternel dit à moïse j'effacerai voilà donc dans le passage que nous venons de lire tout à l'heure vraiment quelque chose de très important on nous parle de la victoire d'israël si le peuple amalécite j'explique le peuple du délit le peuple israël de la main des égyptiens voilà le peuple israël quitte l'égypte n'est ce pas tout droit vers n'est ce pas tout droit vers canard tout droit vers canard en sortant de l'égypte d'abord la mer qui a été fondue par dieu le peuple ennemis qu'on appelle les peuples et égyptiens sont morts dans la mer tout israël est mort dans la mer et pourtant pour moi tout égyptien mort dans la mer donc le peuple poussait le haut des silagements ils ont poussé le coup de soulagement ça c'est chez eux c'est fini l'adversité les attaques sont finies maintenant il faudrait partir maintenant vers la terre promise or la terre promise qu'on appelle canard là ton canard c'est ton mariage ton canard c'est ta richesse ton canard c'est ta bénédiction c'est pas chose aisée tu auras beaucoup d'embûches il ya des gens qui s'opposeront à toi que tu veux ou pas il aura forcément opposition donc le peuple d'israël monte n'est ce pas qu'ils ont vu il ya un peu qui est venu qu'on appelle amalek qui est venu se poser ils sont venus se poser à israël n'oubliez pas qu'une chose frère c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas penser que entrer dans une bénédiction n'est pas une chose aisée non frère il aura forcément une attaque quand toutefois que tu vas vouloir entrer dans une bénédiction tu sentiras la main du diable t'attaquer forcer le diable à vouloir t'attaquer français le diable à vouloir te menacer même israël après la délivrance du peuple israël par dieu en fond dans la mer rouge ça n'a pas empêché notre peuple d'empêcher il ya eu plusieurs d'opposition il ya beaucoup de formes d'opposition il ya des gens qui sont venus s'opposer à israël en à la cana c'est parce qu'aujourd'hui que tu tu attaques et tu as trouvé ça non mais je suis attaqué mais c'est normal frère on dit que feront la guerre ça n'a pas dit qu'on n'a jamais été fait la guerre la biblique qui te feront la guerre jérémy le chapitre 1 le verset 19 ils te feront ça dit faut t'attendre toujours la guerre faut attendre toujours aux attaques faut attendre toujours aux oppositions il dit je te feront la guerre lisez jérémy le chapitre 1 verset 19 ils te feront la guerre mais ils ne te vincont pas car je suis avec toi c'est comme jésus qui dans la batte il dit je suis avec toi je suis avec toi pour te donner la victoire donc dieu serait avec toi pour te donner la victoire même dans l'adversité dans les attaques que tu vis dans ce que tu vis chaque fois dieu serait avec toi pour t'aider dans ce que tu entends de traverser comme difficulté moi bien saisie c'est avec toi pour t'aider dans ce que tu vis comme difficulté ok pour dire quoi voici le peu d'israël qui sont l'histoire de cette histoire voici maintenant les attaques du diable il ya quelqu'un amalais qui dit non on ne veut pas qu'israël pas attendre il ya beaucoup qui n'aimeraient pas que tu te maries il ya beaucoup qui n'aimeraient pas il ya des oppositions que vous voulez ou pas mais quand tu vas vouloir faire une église quand tu vas vouloir faire quelque chose tu vas pas forcément une opposition quand moïse a dit cette opposition la bible dit dans le vide le vide le vide de deux mais qu'on appelle exo 17 le verset 8 on dit exo 17 et on dit amalèque vient combattre israël à réfidibles la sénant dit alors moïse dit à jésus choisi des personnes sont et combattent amalèque demain je tiendrai là la verve du seigneur je montrais sur la colline avec la veille du seigneur donc quand moïse a dit cette histoire moïse est parti prier toi quand tu vois des problèmes là qu'est ce que tu fais et bien ils pleurent il ya des gens qu'ils voient l'opposition ils commencent à pleurer il ya des gens qu'ils voient une opposition commence à pleurer les gens quand ils voient une opposition ils commencent n'est ce pas un espace à pleurer mais non c'est normal parce que le dieu n'est pas content il était jalouse il est jalouse donc du coup voici ce qui s'est passé voici ce qui s'est passé dès que moïse a senti qu'un peuple se posait à eux un peuple qu'on appelle amalèque se poser à leur destinée il est monté sur la colline monter sur la colline symbolise la présence de dieu toi quand tu as des problèmes tu montes où d'autres vont chez les voisins d'autres vont au village d'autres vont chez les voisins pour pleurer chez les voisins aucun voisin ne peut t'apporter la solution ton problème d'autres vont au village le ville ne peut pas t'apporter d'autres vont chez les marabouts il peut pas t'apporter d'autrement chez les feticheurs il ne peut pas t'apporter la bible dit que moussa monte sur la colline et les monter sur la colline qui symbolise la présence de Dieu, quand tu as un problème montre sur la colline, c'est-à-dire montre dans la présence de Dieu, Moïse a regardé il a dit, bon, eux n'étaient pas fous en guerre ils n'étaient pas des combattants c'étaient des ouvriers, des esclaves, des gens qui apprenaient à travailler dans les maisons et tout ça, dans les champs en Égypte, on ne les a pas enseignés la guerre maintenant ils trouvent un peuple guéri devant eux un peuple, n'est-ce pas, idolâtre plein de fétiches qui étaient prêts à les écraser, normalement ils pouvaient les écraser, Moïse a vu là, il a dit, bon, ça c'est difficile, parce que humainement parlant, je suis convaincu qu'ils seraient pu nous vaincre, humainement parlant mais, notre force se trouve dans la présence de Dieu, on dit Amen, notre force se trouve dans la présence de Dieu, si nous ne montons pas dans la présence de Dieu, nous allons perdre ce combat pourtant Dieu était avec Israël mais qui donne cette pensée à Moïse même si Dieu est avec toi que tu ne laisses la prière mais tu es mort mon frère, tu es mort ma soeur tu es mort Dieu s'est basé, il y a un élément sur lequel, oui Dieu s'est basé, l'élément sur lequel Dieu s'est basé, c'est la prière Exode 17, le verset 8 jusqu'au verset 15 vous lisez tous ces versets Exode 17, le verset 8 jusqu'au verset 15 donc l'élément sur lequel Dieu va s'est basé, ou te secouer dans le problème dans lequel tu traverses ce que tu vis aujourd'hui ce que tu traverses comme difficulté aujourd'hui il y a une seule chose c'est la prière, Moïse a compris que ce n'est pas mes pleurs, ce n'est pas réciter des surades c'est la prière donc Moïse monte dans la présence de Dieu Moïse monte dans la présence de Dieu toi quand il y a un problème où tu jettes tes regards David dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a créé les cieux de la terre quelle que soit l'adversité quelle que soit ce qu'un homme te dira quel que soit ce qu'un homme fera de toi frère, n'oublie jamais de jeter les regards vers Dieu n'oublie jamais que ton secours soit l'éternel ton Dieu dis Amen que ton secours soit l'éternel ton Dieu quel que soit ce que tes yeux verront physiquement parlant, difficile c'est vrai, humainement parlant, difficile mais rien n'est possible à Dieu humainement parlant, difficile c'est comme la mer rouge devant Israël la mer rouge est-ce que la mer pouvait s'effondre c'était difficile mais ils croyaient à ce miracle parce qu'ils ont cru Dieu a fondu la mer peu importe ce que tu traverses peu importe ce que tu es en train de vivre peu importe ce que tu es en train de regarder peu importe tes difficultés mais regarde, crois que Dieu fera quelque chose pour toi crois, mais ne baisse pas les bras la seule chose monte dans la présence de Dieu monte dans la présence de Dieu monte dans la présence de Dieu banalise la chose présente ton sujet donc Moïse il monte il présente son sujet à Dieu on dit il monte sur la colline il est parti prier et la Bible nous dit quand vous lisez le passage on dit pendant que Moïse le verset 11 on dit lorsque Moïse élève sa main Israël était le plus plus fort et lorsqu'il baisse sa main Amalek était le plus fort ça veut dire quoi quand Moïse prie Moïse avait les mains levées bien sûr le jour tu auras toujours les mains levées je n'ai pas dit de prier tout le temps comme ça ça veut dire quoi ça veut dire dans la prière qu'on ne relâche pas la prière n'est-ce pas on est le plus fort pendant que Moïse avait les mains levées pendant qu'il était un homme de prière pendant qu'il priait Israël prenait le dessus écoutez très bien c'est Israël qui prenait le dessus la Bible dit le jour s'affaiblissait dans la prière c'est Amalek qui prenait le dessus le jour tu vas t'affaiblir dans la prière bonjour à la sorcellerie le jour tu vas arrêter tu es fatigué parce que tu as été choqué tu es frustré parce que les gens t'ont frustré parce que parce que tu as des raisonnements humains qui vont t'amener à dire non c'est fini je baisse les bras dans la prière le jour où tu baisseras les bras dans la prière tu verras Amalek tu verras le royaume de la sorcellerie contrôler ton foyer contrôler ton entreprise ne pense pas toujours que sur le prophète tu dois franchement prier pour vous si je prie pour vous mais toi même tu as besoin de cultiver une vie de prière tu as besoin de cultiver une vie de prière le grand Moïse à qui Dieu parlait bouche à bouche n'est-ce pas Dieu à qui l'homme à qui Dieu il a vu Dieu la téphonie de Dieu il a vu le dos de Dieu il a vu Dieu Moïse est l'homme qui a vu Dieu qui a vu Dieu la Bible dit bien qu'il avait cette grâce de voir Dieu mais il a compris que la force se trouvait dans la prière quand il baissait les bras le peuple ennemi prenait le dessus le peuple ennemi prenait le dessus quand il avait les mains levées c'est ça que maintenant révèle-toi toi qui dors révèle-toi révèle-toi bannis bannis ça bannis bannis la paresse de la prière bannis ça bannis ça oui à partir d'aujourd'hui bannis la paresse de la prière faire de la prière un élément important primordial pour toi aujourd'hui le diable a pris le dessus parce que tu as négligé la prière c'est les conseils jazz afro que tu fais dans la maison les conseils jazz afro maintenant c'est Denis cubain tu mets Zigaï dedans ou on va abit bébé mais ils ont compris donc les gens ont compris eux et Aaron ont dit il faut qu'on soutienne c'est pour ça que par moments on a besoin de te soutenir mais la bédé qui s'est reposé sur une pierre il prend une pierre et s'assoie là-dessus la pierre c'est Jésus dans tes faiblesses il y a un moment difficile assorte-toi c'est Jésus la pierre que l'on a rejetée est devenue la principale de l'an c'était Jésus-Christ sur la colline c'est vrai qu'il priait mais il s'est reposé sur Jésus à un moment donné la vie qui s'est affaiblissée il a pris une pierre il la laisse asseoir asseoir-toi c'est Jésus asseoir-toi dans la parole de Dieu asseoir parce que Jésus-Christ est la parole faite chère asseoir-toi dans la parole c'est pour ça qu'il faut s'asseoir chez Jésus la prière c'est la clé du réveil c'est la clé de toute bénédiction c'est la clé qui ouvrira tes grâces il allait s'asseoir sur une pierre on dit l'assi il était assi il a eu le soutien Dieu a envoyé des gens pour le soutenir jusqu'au coucheur du soleil et Amalek a perdu le combat c'est dans la prière que le peuple d'Israël que Moïse et le peuple que le peuple d'Israël ont rencontré la victoire sur Amalek si tu as vu ça le peuple d'Israël donne-toi la prière donne-toi la prière la prière c'est l'élément la plus importante de ta vie c'est ton souffle c'est la clé du réveil c'est la clé qui t'ouvre toutes les portes possibles c'est ça que réveille ta femme réveille tout le monde et commence à prier 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 comme tu n'avais jamais fait commence à prier commence à prier répands-toi on n'a pas donné du temps au Seigneur parce qu'on ne donnait pas du temps au Seigneur et j'ai toujours dit quand vous finissez de prier pendant une heure du temps ou deux heures passez un moment comme ça un moment de silence accordez cinq minutes les dons des visions ont commencé à se développer quand vous priez vous finissez de prier il n'a pas dit de fermer les yeux puis dormir non vous fermez les yeux pour lui parler vous allez voir quand vous donnez l'occasion au Seigneur de vous parler vous allez voir que Dieu va commencer à ouvrir vos yeux vous montrer dis invoque moi je t'annoncerai les grandes choses les choses cachées que tu ne connais pas quand tu dis donne l'occasion quand tu veux parler vous donnez l'occasion parle moi le Seigneur va commencer à te parler donc voici l'importance de la prière c'est la prière qui nous faut remporter tous les grands combats Mardouchi a remporté la victoire par la prière réveillez-vous mes enfants réveillez-vous mes enfants spirituels réveillez-vous 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 non avant le soir faites au moins une heure une heure réveillez-vous dans la prière réveillez-vous le diable est en train de gâcher ta vie regarde comment une fois le diable gâche ta vie tu le regardes ne laisse pas faire l'âme que tu as c'est la prière l'âme que tu as c'est la prière lève-toi dans la prière Dieu t'a tout donné tu peux arrêter le diable par ta prière tu peux le vaincre par ta prière oui toi-même tu peux tu peux essayer Dieu est avec toi tu peux le faire ne néglige plus la prière lève-toi dans la prière la prière c'est l'élément la plus puissante qu'il soit au monde c'est la prière qui bouleverse et la vie dit que la prière c'est avant du juste une grande efficacité que Dieu vous bénisse demain on n'aura pas demain soir on va voir la prière quand on attaque l'esprit la sorcellerie la nuit on va essayer de voir on va essayer de voir aussi l'après-midi comment prier dans l'après-midi et puis on va essayer de voir aussi toucher aussi la prière en compagnie du jeûne on va essayer de voir la prière en compagnie du jeûne la prière dans la nuit en quel moment faire des prières de nuit en quel moment rentrer dans un moment de jeûne en quel moment Donc, demain soir, à la même heure, à 20h, nous allons prier. On voit ça. Voilà. Comment attaquer l'esprit de la sorcellerie? Comment démanteler un roseau de la sorcellerie dans la prière? Comment démanteler la nuit? Quand tu sais que tu es oppressé, les gens sont autour de toi. Tu sens cette présence. Tu sens cette présence. Tu sens qu'ils soient en train de te voler la joie. Ils veulent te voler ton mari. Ils veulent te voler ton mari. Ah! Mamma mia! Les gens veulent te voler ta bénédiction. Ils veulent te voler ton entreprise. Ils veulent t'arracher ton... Ne manquez pas des mains. Ils veulent te voler ton entreprise. Ils veulent bouleverser ta vie. Prière de nuit. Comment rentrer dans une prière de nuit pour stopper ça? Pour reposséder ce qu'ils t'en voulaient. Des mains. Le rendez-vous est pris à 22h. Heure de l'Europe. 20h. Heure d'Afrique. Prenez l'Europe. Soyez là. Soyez là. Frère. Soyez là. Des mains qui n'aiment pas cet rendez-vous. Des mains de vous. Je vous en sais. Vous allez voir. Vous allez voir. Quand vous allez mettre en pratique. La Bible dit que... Ne vous bornez pas son mot écouté. Mais allez mettre en pratique. Il faut mettre ça en pratique. C'est qu'on vient de t'enseigner. C'est pas seulement... Amen. Merci mon père. Merci. Non. Mets ça en pratique. Le diable envahi chez toi. Allez déloge-le. Ça met ta maison. N'appartient pas au diable. Quand tu vas commencer à te reprendre dans la prière. C'est une manière de dire non à la sorcellerie dans ta maison. C'est une manière de dire non à la sorcellerie dans ta maison. C'est une manière de dire non à la sorcellerie. Possède ta maison frère. Ma fille. Mon fils. Possède ta maison. Possède-la par la prière. Possède-la. Donne la possibilité à Dieu de venir régner comme roi. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous demain. C'est un enseignement puissant. Comment attaquer la sorcellerie. Comment brûler le réseau. Ceux qui veulent stopper ta bénédiction. Comment attaquer les prières de nuit. Attaquer par la prière de nuit. Attaquer dans la prière de nuit. Attaquer par la prière de nuit. Voilà. Je vais vous donner un enseignement de pointe de main. C'est-à-dire que tu n'es pas content. Tu vois que ton patron là. C'est la sorcellerie qui le possède. Quand il te voit, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Les gens autour de toi ne t'aiment pas. Comment les carabiner la nuit. Les fèves fléchissent les genoux. Demain, le rendez-vous est pris. Avec des versets à la pluie. Vous allez matraquer autour de vous. La vie dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Oui, il y a un livre sur la prière. Nous avons un livre sur la prière. Nous avons un livre sur la prière. Je suis en train de préparer le tome 2. Il y a déjà un livre sur la prière par la grâce de Dieu. Il y a déjà un livre sur la prière par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Je vous donnez des versets tout ça. Et puis, quels sont les versets bibliques ? Je vais vous donner des choses pour que la nuit, pour que même le sorcier, tu le troubles dans son sommeil. Tu vas le troubler dans son sommeil. Les enseignements de demain. Voilà. Donc, voilà. Le livre, tout à l'heure, n'oubliez pas de payer vos dîmes. Je vais vous enseigner. Écoutez très bien. N'oubliez pas ce verset biblique. Voilà. N'oubliez pas ce verset. Je viens de vous donner la nourriture spirituelle. Voilà. Je viens de vous donner une bonne nourriture spirituelle. Dans Galates 6, le verset 6. Galates 6, le verset 6. Celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui que l'on enseigne. Lisez bien ce verset. Je vous enseignais. Vous devez soutenir mon ministère. Vous devez soutenir mon ministère. Je serai bientôt aux Etats-Unis dans le mois de septembre. C'est confirmé. Vous voyez. Vous appelez déjà. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Soutenez mon ministère. Soutenez le ministère. Payez vos dîmes. Commencez à vous mettre en jour. Commencez à vous mettre à jour. La dîme, c'est le dizaine de ton salaire. Si tu es payé à 2000 euros, tu paies 200 euros à Dieu. Si tu es payé à 1000 euros, c'est 100 euros que tu paies à Dieu. Il faut que vous payez vos dîmes. Mettez-vous à jour dans le ministère. Voilà. C'est le ministère-là qui vous nourrit. C'est le ministère-là qui vous nourrit spirituellement. C'est le ministère-là qui vous aide. Voilà. Donc, très bientôt, il y aura une église sur Paris. C'est confirmé. Maintenant, soutenez. Si vous avez besoin de RIB, vous appelez Maman Bessoura. 00-337. 00-337. 62-40-24-84. Voilà. Tout à l'heure, je peux vous donner le RIB tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, je peux vous donner le RIB. Vous voyez, Donny Champion, il a déjà le RIB. Chalot, ne manquez pas le rendez-vous de demain. Ne manquez pas le rendez-vous de demain. Voilà. Ne manquez pas le rendez-vous de demain. Le RIB, on vous donnera ça tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. Chalot, chalot, chalot. C'est pour soutenir le ministère, aider la fondation Prophète Joël Trasso. Toutefois, même les présidents de la République, les femmes qui ont des budgets de souveraineté, quand ils ont une fondation, c'est des cotisations, des dons qu'on fait à la fondation pour aider les gens. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Children Africa, la femme de mon président, la sainte Ouattara, Dominique Ouattara, elle a organisé une manifestation. Ils ont cotisé, ils ont envoyé de l'argent pour soutenir, bien qu'elle soit une multimilliardaire. Elle est une multimilliardaire. Mais elle a organisé, les gens sont venus soutenir sa fondation. Vous devez soutenir le ministère qui vous ouvre les yeux. Quand tu mettras de l'argent des dents dans ce ministère, Dieu protégera ta maison. Dieu protégera ta maison. Dieu t'accordera la grâce. Parce que le fait que tu fasses des gestes pour bénir ce ministère, tu seras aussi béni. Celui qui bénit un prophète, il recevra la grâce du prophète. Shalom à vous, que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada